Le principe, c'est de ne pas faire en sorte que ce soit la personne qui s'adapte à la structure, mais que ce soit l'organisation qui s'adapte à la personne. Le simple fait de ce cadre-là, le cadre naturel, qui est apaisant, qui est propice à plein de choses, à la discussion, il n'y a pas eu de discussions aussi poussées et profondes depuis longtemps avec les personnes qui étaient avec moi. Sortir aussi parfois de sa zone de confort, c'est chouette, je trouve, de nous mettre dans des conditions où on se prend vraiment au jeu et rentrer dans une démarche collective. Si on n'aime pas, un de nos coéquipiers, ce qu'on peut les dire. C'est très important que ça recule, il ne s'est jamais allé qu'à remporter, donc on garde bien toujours son masque sur le visage. Au-delà de l'aspect ludique, l'intérêt profond de ces séjours est de faire perdurer l'esprit Raphaël en dehors de ces deux. Pour ces hommes, qui ont l'habitude de se croiser dans les couloirs de l'Institut avec l'étiquette de patients, le stage permet de les fédérer autrement que par leur maladie. Ces moments sont l'occasion pour les patients de se tester, sans avoir peur des gens, d'aller chercher un peu plus loin leurs limites. Moi, je suis venu chercher un esprit de camaraderie, et puis de la convivialité, l'esprit d'équipe. Partager des moments alors qu'on a finalement un peu vécu le même problème, et je pense que ça permet de mieux gérer. On se sent plus fort. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. En plus, c'était une première fois, c'était une première retraite comme ça, donc j'ai été très content de pouvoir participer à cette aventure humaine. Et là, je retrouve des sensations de ma jeunesse. Je suis extrêmement heureux. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de canoës. J'en ai plus fait. Et puis là, avec le cancer, avec la perte des muscles et tout, je me disais, mais c'est désespéré. J'ai encore mon canoë, il est tout vieux, mais il ne coule pas. En fait, ce séjour me redonne beaucoup de perspectives. Je me suis senti accompagné, je me suis senti porté. Et ça, je dois avouer que j'avais un petit peu sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir sur moi. Je trouve ça très, très agréable. Là, il y a à manger. Là, on est tranquille. Donc, je vous montre comment je fais. Je prends mon ortille, je la plie en deux, je le casse, je casse la partie ortiquante et j'ai à manger. La mousse, généralement, est au nord. Mais vous ne pouvez pas toujours vous filer à ça. Le mieux, c'est de se filer une mousse. Ça, c'est quoi ? C'est une paille. C'est une paille qui te montre. C'était deux jours extraordinaires. Merci d'ailleurs à l'Institut d'avoir organisé ce parcours et à Arnaud qui a quand même fait beaucoup. Je trouvais sympa le rapprochement entre les soignants et les patients. Ce que je vais récupérer de cela après, c'est cet enthousiasme, cette volonté, ce fighting spirit. La toute dernière partie, le contact avec les arbres, ça, c'était super beau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de passer du mode détresse au mode combat. Et ça, c'est formidable. On a besoin de ça. Ne pas lutter que contre la maladie, mais être capable de lutter contre tout. Je ne me laisse pas aller. Je construis ma maison. Je sais que je vais rester 3-4 jours. Je vais peut-être essayer de trouver de l'eau. J'essaie de me demander peut-être si je sais qu'il y a une rivière là-bas, peut-être essayer d'aller pêcher. Et tous les jours, j'améliore mon habitat. Pour le mental, il faut toujours faire une activité. J'ai participé à une activité où il y avait une belle énergie, une belle communion. Je suis content de cette rencontre de nouveau avec l'Institut Raphaël. C'est un grand moment de circonicité, un grand moment de connexion. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris votre place, participé, vous mélanger, même avec les arbres. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes amusé. J'espère que malgré la difficulté de certaines épreuves et de certains impacts que vous avez pu recevoir, vous en tirer un bon souvenir. Une belle aventure. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Je tenais à vous féliciter, à vous applaudir et vous pouvez vous applaudir vous-même. Si l'incertitude concernant l'avenir, c'est la certitude, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on peut essayer de le rendre meilleur. Je sens que je vais maintenant me retrouver avec moi-même. Cet exercice d'écriture en est témoin. Cela fait bien longtemps, trop longtemps, que je ne m'étais pas retrouvé. Cher Jean, un moment pour toi, un moment de partage, un moment d'écoute vers les autres. Finalement, tu n'es pas seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada